Pour cet épisode, on va revenir sur la fin de cette lune de miel de l'IA et du monde de la tech en général, là où l'année dernière c'était vraiment la nouveauté que tout le monde trouvait géniale. Cette année, on sent vraiment qu'ils étaient là pour convaincre, rassurer, et on va voir à travers ça trois batailles que l'IA doit vraiment gagner contre l'opinion publique en général pour être adoptée. Quand on revient un peu à pourquoi les gens résistent à cette IA, finalement, il y a plusieurs choses. À un côté, quand on continue de lire les news du secteur, il y a quand même pas mal de signaux qui ne sont pas super intéressants et pas super rassurants. Par exemple, le parrain de l'IA chez Google avait démissionné en disant qu'il regrettait l'œuvre de sa vie, un autre qui disait que c'était possible que l'humanité décline, un rapport un petit peu alarmiste qui parlait d'extinction. Mais en même temps, à côté, tu as l'OpenAI, le leader du secteur, qui dissout son équipe de sécurité. Il y a plusieurs faits, je ne comprends pas, de se rassurer tout de suite en lisant ça. En plus, de l'autre côté, il y a des gens qui remettent en cause la hype qui dit que finalement, il y a plein de produits d'IA qui sont un peu sortis cette année, qui ne sont pas si ouf que ça, et même un peu décevants. C'est pour ça que finalement, l'IA, elle a trois batailles qu'on va voir aujourd'hui un petit peu pour un peu assurer d'avoir son adoption massive dans la société. La première bataille que l'IA doit gagner, c'est celle contre la profitabilité, c'est-à-dire est-ce que ça va être rentable d'utiliser l'IA. Et là, je ne vous cache pas, c'est une bataille gagnée. L'IA a déjà prouvé et démontré qu'elle te faisait gagner énormément de temps, de productivité, donc d'argent, et comme le temps c'est de l'argent, ça fait encore plus d'argent. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, l'IA, on ne s'inquiète pas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un gain incroyable pour l'économie en général. La question qui faisait un peu froncer les sourcils de certains, par contre, c'était est-ce que ça veut dire qu'on va perdre du taf et que ça va créer une crise de l'emploi, etc. Alors, je vous l'avais dit l'année dernière, mais apparemment non, les gens, les experts qui font des calculs se disent que ça va être plutôt remplacé des jobs par d'autres, etc., dont on n'aura plus besoin, un peu d'optimisation, comme quand on avait les machines, etc. Donc semble-t-il qu'on va avoir un équilibre et qu'on ne devrait pas voir une crise de l'emploi arriver sur la profitabilité, donc cette bataille-là est gagnée par l'IA. La deuxième bataille, c'est celle contre le gaspillage énergétique, donc le côté plutôt écolo de l'IA. Et c'est un peu mal parti, on va dire, parce que déjà, Internet, à une époque, était considéré comme le sixième plus grand pays consommateur d'électricité, pays entre guillemets, c'est-à-dire la consommation mondiale d'Internet, était énorme en électricité. Et ça, c'était avant l'arrivée des IA à quelques années. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur une pente ascendante et même une très grosse pente ascendante, et c'est un peu compliqué à retourner à l'état climatique de la Terre. Je ne vous le refais pas le film. Donc ça pose énormément de questions. La réponse de l'IA à ça, et du secteur de la technologie générale, c'est que c'est temporaire d'avoir des modèles d'IA aussi « monstrueux ». C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout est basé sur des LLM, qui sont ChatGPT, les modèles des grandes entreprises de l'IA. C'est des modèles qui sont énormes, avec des milliards de teraoctets de données, mais ce ne sont pas les modèles qu'on utilisera d'ici quelques années. C'est un état, si vous voulez, dans le développement apparemment de ces IA. On a besoin de voir comment ça marche, etc. Mais les futures IA qu'on utilisera, apparemment, bientôt, dans la vie de tous les jours, seront beaucoup plus spécialisés dans leurs tâches. Donc, beaucoup plus efficaces à développer, et ça utilisera aussi, apparemment, beaucoup moins de données et d'énergie pour fonctionner. Par exemple, on n'aura pas besoin, forcément, que l'IA qu'il y aurait dans un frigo connecté, parce que c'est un truc qui peut arriver, mais tu n'as pas besoin que cette IA-là, et ça, je vais utiliser des tableurs Excel, organiser tes vacances, par exemple. Donc, c'est une spécialisation qui permettra de réduire un petit peu la consommation de ces technologies. Après, la question, c'est quand même que ça augmenterait de toute façon, c'est indéniable de dire que c'est le cas. Et donc, on peut se demander si l'augmentation de cet emploi de carbone, elle pourra être compensée par les gains de productivité qui vont être offerts par l'IA. Pour l'instant, la réponse, c'est plutôt bof. Donc, la dernière bataille dont on va se parler, c'est la bataille contre les fake news, et ça, pour le coup, ce n'est pas une surprise. Quand on a vu la naissance de l'IA arriver, le premier truc que la plupart des gens se sont dit, le premier warning, c'était, ça va être utilisé n'importe comment, par tout le monde pour faire des fake news. Et ça n'a pas manqué. Il y a eu plusieurs exemples assez notables qui ont touché la politique, par exemple, au niveau des fake news. Aux Etats-Unis, il y a eu un deep fake de la voix de Joe Biden qui appelait des gens pour leur dire de ne pas aller voter. On a aussi vu, dans le camp de Donald Trump aux US, cette fausse photo de Donald Trump générée par IA, qui avait volonté de draguer l'électorat afro-américain pendant les élections. Et aussi, récemment, en Indonésie, il y a eu cette vidéo qui a été faite en deep fake. Ce mec-là, c'est l'ancien dictateur du pays qui, dans la vidéo en deep fake, appelait à voter pour un candidat, sauf que ce mec-là est mort en 2008. Ils l'ont quand même ressuscité pour pouvoir dire aux gens d'aller voter. Et c'est là-dessus qu'a surfé CNN quand ils ont fait une campagne l'année dernière, qui était celle-ci, qui a été primée aux Canliens, où ils disaient, en gros, en montrant des images de leaders du monde, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai ? Et nous, et CNN, on est une source que vous pouvez croire dans un monde que vous pouvez croire de moins en moins. C'est vachement intéressant. Mais outre ces points un petit peu chauds de l'actualité, apparemment, d'après les experts et les réseaux sociaux, il n'y a pas une recrudescence des fake news depuis que les gens ont accès aux deep fakes et aux IA. Ce qui est méta, apparemment, d'après le monsieur que vous voyez, dont je vous ai parlé hier, c'est même utiliser principalement de l'IA en interne pour modérer les contenus d'abord. Donc ça peut aider, apparemment, à les combattre. C'est vrai que quand on réfléchit, en fait, il n'y a jamais eu besoin d'IA pour créer des fake news. Avant que l'IA soit disponible à tout le monde, il y en avait déjà des fake news. Donc ils avaient besoin, ce n'était pas d'un moyen de production, mais d'un réseau de distribution. Ce qui est différent. Et là où l'IA peut peut-être réussir à tirer son épingle du jeu et à gagner cette bataille, c'est si elle arrive à contourner la loi de Brandolini, qui est une loi qui a été théorisée en fonction des réactions aux fake news, qui dit « la quantité d'énergie qui est nécessaire pour réfuter des sottises, elle est supérieure à celle nécessaire pour les produire. » En gros, ça prend plus de temps de réfuter une fake news que de la proclamer. Une façon un tout petit peu plus imagée, on pourrait dire qu'on peut essayer, si on veut, de vider l'océan avec une pierre, mais il suffit qu'il y ait un idiot qui pisse dedans pour que tout ce que vous avez fait, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est là peut-être que l'IA pourra permettre de fact-checker plus vite et de contourner cette loi. Et c'est le seul moyen, entre guillemets, pour l'IA de gagner cette bataille-là contre les fake news.